J'essaie de me rappeler la première fois où j'ai porté une veste de travail et honnêtement je m'en rappelle pas. Le seul truc dont je me souviens c'est la sensation de la mouleskin. C'est doux de ouf. C'est tellement doux que j'ai pas envie de la porter pour pas l'user. On va pas se mentir tout le monde aime porter la veste de travail, c'est hyper mainstream. Pourquoi ? Parce que c'est simple, c'est robuste et c'est pratique. Robuste parce que la veste de travail pèse entre 300 et 500 grammes par mètre carré de tissu ce qui est énorme. Tu vois la chemise et ben tu multiplies le poids de la chemise par 5. Une bonne veste de travail c'est une veste en mouleskin. Pourquoi ? Parce que la mouleskin est un coton tissé serré recouvert d'un enduit flexible et d'un vernis souple qui imite en fait un grain de cuir. Ce grain de cuir là il a la douceur et l'aspect d'une peau de taupe mollée, skin. Tu es là ou pas ? Faut se rappeler qu'à l'origine la veste de travail c'est une veste de charpentier de couleur bleue, écrue ou noire. Celle là elle est cool en vrai. C'est à la fin du 19e siècle avec l'industrialisation que la veste de travail va devenir l'uniforme des ouvriers. Et quand je dis ouvrier ça va du peintre au mécanicien. Ouvrier check. Ça c'est pour les caractéristiques. Je me suis mis en tête de diguer une véritable veste de travail. Il y a des tas de veste de travail on peut en trouver partout. Si vous aimez la seconde main on peut trouver ça en friperie. Et si vous voulez des choses qui sont un peu plus neuves là il va falloir aller en boutique et on va pas se tirer ça va coûter un tout petit peu plus cher. Salut Alexandre. Salut les gars. Comment ça va ? Très bien. Je cherche, je digue la veste de travail ultime. Donc forcément il fallait que je vienne ici. Bah oui tu as bien raison. Ici tu as la veste originelle. Celle qui est faite depuis 1913 avec le même tissu qui est tissé dans la même usine depuis tout ce temps. Donc elle a une histoire fantastique. C'est un bleu profond assez assez vif et on a récemment étudié et lancé une autre veste qui est très intéressante parce qu'en fait elle s'inspire du coloris originel mais elle est longuement dégradée par un procédé exclusif qui s'appelle Vintage Washed et qui permet en fait de lui donner l'usure d'une veste des années 50 qui aurait été lavé 100 fois. Pour m'aider à trouver l'ast V de ouf je suis allé voir Paul qui est le boss de la boutique Vintage Brut. Il a une knowledge de ouf sur le sujet. La veste de travail de ouf, il y a tellement de variations dans le même modèle qu'il y en a plein. C'est ça qui est beau. Donc il y a le col qui est un facteur déterminant pour l'époque. Et il y a aussi les poches. Les poches qui sont plaquées, elles ont un ourlet en pointe. Et par exemple dans les versions plus modernes, il n'y a pas cette pointe là. La veste de travail française, elle est souvent gardée longtemps et rapiécée jusqu'à la corde. Et là j'ai pris un exemple par exemple de ça, où là ça devient ultra graphique. C'est presque un travail de... On a l'impression qu'il y a même plusieurs vestes. Par exemple ça c'est une veste de travail en indigo, en lin. Ça, vous pouvez faire toutes les friperies de Paris. Si vous en trouvez une, vous m'appelez. Mais il n'y a pas de chance. Il la rachète. Il la rachète, sans problème. Donc je pensais trouver la veste de travail ultime. Je ne suis pas sûr que je la trouve tout de suite. Mais en tout cas, on a trouvé le digger ultime. Ça c'est gentil ça. Merci mon petit. Petit. On profite de ce moment là pour rappeler qu'il existe plusieurs marques de veste de travail. Dont les historiques Adolphe Laffont. Adolphe Laffont c'est du Made in France. Ça existe depuis 1844. Et Adolphe Laffont c'est historique. C'est lui qui a aussi inventé le largeau. C'est le pantalon qu'on porte avec la veste de travail. Une autre marque française, le Laboureur. Elle existe depuis les années 50. Ça c'est le petit logo. Vetra est aussi une marque reconnue dans le domaine. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre aux commentaires. Likez. Partagez. Et moi je pense que je vais aller continuer de digger des choses. Peut-être avec ce marteau là. Voilà, c'est parti.